Salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien ! Nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo sur le livre La Magie parce que j'adore ce livre, j'adore ce livre et j'en suis au jour 2. Alors, exactement non, j'en suis au jour 3 mais au jour 2 j'ai fait le procédé 2 parce que j'ai fait le procédé 1 deux fois, voilà, tout simplement. Il faut le faire aussi avec son temps et je n'ai pas tout le temps le temps de tout faire à chaque fois et j'essaye d'être carré, j'ai une stagiaire en ce moment qui m'aide énormément et qui me permet de vider un peu ce que j'ai dans ma tête et puis j'essaye en même temps de faire du développement personnel. Hier on avait vu le pouvoir que pouvait avoir la clarification de ses intentions et comment apprécier sa bonne fortune. Ce matin j'ai partagé une citation sur Facebook que j'aimais beaucoup, je vais vous la retrouver parce que franchement elle était dans le livre, donc dans le jour 2 qui est le caillou de gratitude, je vous en parle après, je vous en parle après, ne vous inquiétez pas. En fait, cette publication, cette citation-là, elle vient de Charles Dickens, donc un écrivain et je la trouvais vraiment bien parce qu'elle dit « Pensez à vos bénédictions présentes que tous les hommes perçoivent en abondance plutôt qu'à vos malheurs passés qui arrivent de temps en temps à chacun de nous ». Je trouvais ça bien parce qu'effectivement, si on… alors tout dépend bien sûr dans quel secteur vous êtes, si tout se passe bien dans votre vie ou non, mais généralement un événement négatif, tout dépend de l'ampleur qu'on y met dedans, mais l'événement négatif c'est ponctuel alors que le positif, quand on clarifie vraiment sa bonne fortune, on s'aperçoit qu'on a beaucoup plus de choses positives dans le négatif que de négatif. Donc c'est ça en fait que nous dit Charles Dickens, concentrez-vous plus sur vos bénédictions présentes que vous avez actuellement, donc la bonne fortune que vous avez actuellement qui est en abondance, que vous avez perçue pendant des années où vous percevez encore aujourd'hui, plutôt qu'à des malheurs qui sont passés en fait et qui arrivent généralement de temps en temps. Voilà, donc je trouvais ça pas mal. Donc aujourd'hui, j'en suis à mon jour 2 qui est le caillot de gratitude. Donc pareil, je vous invite à acheter le livre, à regarder le podcast que j'ai déjà fait sur ça, qui explique vraiment grosso modo ce que je suis en train de vous expliquer là, mais plus avec du recul sur le caillot de gratitude en fait, vous allez vous procurer un petit caillou, n'importe où, à la plage, si vous êtes proche de la plage, par terre si vous en trouvez un, si quelqu'un vous en donne un, ou une pierre semi-précieuse, comme là c'est une labradorite que je garde souvent avec moi, qui est un peu cassée parce que je l'ai tombée en fait, je l'ai tombée, ça arrive, c'est pas grave, c'est ok. Et ce caillou-là, alors dans le film Le Secret, la personne qui a développé cette technique, je sais plus comment il s'appelle, lit quelque chose, il nous dit de la garder dans notre poche toute la journée, au moment où on vide nos poches, on a notre caillou de gratitude et on le sert dans notre main et on va réfléchir à quelque chose pour lequel on a eu, on pourrait prouver énormément de gratitude, un événement dans la journée qui va ressortir le plus positif de cette journée. Donc ce que vous faites, soit vous le posez sur votre table de nuit, ce qui est préconisé dans le livre, et le soir quand vous y arrivez, vous le prenez, vous le serrez dans votre main et vous pensez à quelque chose de positif dans cette journée. Ou alors vous le gardez toute la journée, il va se charger, parce qu'on sait que les pierres se chargent de tout ça. Voilà, pensez à la mettre au soleil si c'est une pierre semi-précieuse pour la décharger, la laver, les fleurs de vie ou autre, voilà. Donc voilà par rapport à ce procédé-là que j'aime beaucoup. Donc mon défi 30 jours de gratitude avance. Si vous voulez le suivre, n'hésitez pas, même en décalé, suivez le défi 30 jours, mettez le mot en commentaire, ça me fera super plaisir. Et puis voilà, donc demain on se retrouve pour des relations magiques. Parce que les relations magiques, c'est extrêmement important de se déprouver de la gratitude pour des relations qu'on a déjà ou des relations qu'on a eues. Et je vous en parle demain, de toute façon. Moi je suis le livre au fil des jours comme ça. Et puis voilà, donc je vous fais d'énormes bisous. Merci à tous et toutes de suivre cette petite série. Si vous la voyez en direct ou si vous la voyez en décalé, ça me fait super plaisir. Et puis je vous retrouve demain pour le jour 3 de mon défi 30 jours de gratitude. Parce qu'il faut éprouver de la gratitude dans sa vie. Prenez votre petit caillou. Vous prenez votre petit caillou, vous le mettez à côté de votre lit ou sous votre oreiller. Je vous fais de gros bisous à tous et toutes. Et puis c'était Vince. Abonnez-vous, likez, faites ce que vous voulez. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada